merci beaucoup donc pour les gens qui sont en ligne donc je remercie aussi donc sympa et ICTP de m'avoir donné cette occasion pour ces mini cours en même temps couplé avec un séjour de recherche à Nice et en Espagne et donc l'intitulé de ce cours là c'est une introduction à la géométrie algorithmique sur cette géométrie là donc nous allons mettre l'accent sur la médiatrice les diagrammes des voronautes et axes médians donc ce sont les éléments sur lesquels nous allons en parler pour ce cours mais un accent particulier sera beaucoup plus mis sur la première partie c'est à dire la médiatrice alors pour ce cours là donc pour ce qui est ici on commence avec une introduction un peu général donc la géométrie algorithmique a été établie et baptisée dans les années 70 donc par les différents par ces différents chercheurs Chamon, Li, Prépata tout est passé donc en refondant les résultats classiques de la géométrie et de façon algorithmique explicite et efficace donc quand même depuis longtemps à toute une géométrie la géométrie qui est là mais c'est vraiment avec l'aménement de ces chercheurs qui ont eu à formaliser cette géométrie pour qu'on puisse décrire tout ce qui existait de façon classique de façon maintenant plus algorithmique c'est à dire il faut que les choses se passent par les ordinateurs alors cette géométrie là elle est entre autres donc situé entre les mathématiques discrètes et combinatoires la recherche opérationnelle la théorie des graphes et la théorie des polytopes et l'informatique générale c'est vraiment un fait l'endroit donc les champs où se situe cette géométrie là alors ensuite il faut donc c'est dire que tout est partie des problèmes industriels posés par la conception assistée par l'ordinateur dès les années 70 puisque les gens d'antan étaient vraiment limités par l'outil qui existait pour pouvoir perdre la conception surtout avec l'avènement de l'automobile ce qui fait que donc les recherches des outils informatiques pour modéliser des surpasses en 3d était vraiment d'actualité puisque c'était un moment qui n'existait pas les chercheurs ne savent pas comment s'y prendre alors ainsi avec avec les avec les deux ingénieurs biaisier et castéjo alors c'est décidé ce sont des ingénieurs l'un à rénon l'autre aussi à alors ils ont déclenché les processus avec l'avènement des courbes et surpasses des biaisiers et l'algorithme de castéjo alors avec cet avènement les choses sont poussées vraiment un peu plus vite puisque là quand même ils cherchaient à trouver des moyens comment perdre la conception des formes donc à 3d des véhicules parmi des pièces de recharge ainsi de suite alors grâce à ces ingénieurs donc cette les courbes et surpasses des visées actuellement connaissent un grand développement et un grand développement avec donc les mathématiciens ont bien assaisonné ces éléments là et ils ont ils ont une grande capacité maintenant de traiter beaucoup de problèmes de la géométrie alors tout est maintenant tout est bien parti tout est bien parti avec dès les années 80 avec la numérisation en 3d puisque c'est ça vraiment le point de départ avec avec donc l'ambention par exemple des des capteurs qui arrivent à vraiment à numériser des éléments en des objets en 3d et donc les déclenches les processus est vraiment bien déclenche et tout est bien parti et c'est un pc qu'on peut dépasser en résumé l'historique historique de cette géométrie donc vous voyez cette géométrie n'est pas très très lointain elle est relativement récente et alors il faut donc rapidement arriver à la destruction cette géométrie là comment elle est composée des algorithmes et des structures des données donc c'est à dire ici les des structures des structures sont plus ou moins géométriques qui ne sont pas forcément les mêmes structures que les deux qu'on a des passants classiques alors les pour les algorithmes donc c'est vraiment un ensemble des instructions finies qui sont transposées dans un ordre spécifique pour effectuer des tâches aussi spécifiques donc c'est à dire en quelque sorte des programmes à exécuter sur des abstractions appropriées d'ordinataires réels donc c'est un pc qu'on voit et pas son gros mode algorithme on met une entrée et donc qui va suivre un certain nombre de traitements et il y a une sortie qui est comme résultat alors les structures des données c'est quoi c'est juste un moyen d'organiser des données qui permettent de trouver vraiment des solutions efficaces et très élégante à des problèmes de calcul c'est un peu ça l'esprit de structure des données donc il y en a quand même pas mal et des documentations dans donc pour comprendre un peu tous ces éléments alors maintenant il faut se dire que grâce à la naissance des bibliothèques logicielles telles que les cigales lida actuellement actuellement et donc et récemment en pays donc avec accès cette géométrie là a connu un important développement pour apporter des solutions sur des questions théoriques et pratiques donc c'est vraiment grâce au développement de l'informatique donc tout est bien en partie donc quand même pour des informations sur ces librairies là sur ces bibliothèques les liens sont là et sont pour être disponibles aussi donc à la demande alors j'ai quelques références qui peuvent nous dire un peu plus sur donc cette théorie sur l'origine un peu historique il y a quand même des références qui sont assez récentes à d'autres qui sont relativement un peu donc plus ou moins anciens alors alors chaîne d'application de la géométrie chaîne d'application de la géométrie algorithmique il ya donc il ya des modélisations géométriques donc vous voyez là c'est de géométrie donc ça c'est de modélisation voire des objets donc des des aides donc des objets donc géométriques qui peuvent être vraiment vraiment comme comme modéliser à travers donc le logiciel ça donc ça c'est bien un truc qu'on peut trouver rapidement sur la page du sigle là c'est des éléments donc qui ont été concis donc à travers le logiciel axel alors donc il ya aussi donc toujours dans un terme d'application à l'usinage donc les machines à contrôle numérique qui sont beaucoup plus donc qui consomment beaucoup plus cette géométrie et tous les éléments que ça comporte donc à travers les machines on peut faire un programme comment concevoir une pièce comment concevoir des choses vraiment assez intéressantes des passes qui sont qui étaient mécaniques maintenant on peut vraiment les programmer alors donc toujours dans l'application donc on peut aussi citer donc la génération des trajectoires pour les robots en présence des obstacles donc en présence des obstacles donc on peut demander à un robot donc de se déplacer tout en éviter les obstacles aussi aussi un peu donc alors donc ça j'ai dit donc ça permet aussi d'éviter de collision bien sûr si donc dans le domaine toujours de la robotique alors il y a aussi la reconnaissance d'images numériques parce que je me tire elle est aussi assez intéressante donc ces éléments permettent vraiment donc de prendre une analyse des images et vous allez voir dedans c'est des calculs très puissants qui arrivent à analyser des images qui arrivent à analyser des images et qui courent en un temps récord donc ça permet de reconnaître l'image donc c'est vraiment un peu la géométrie l'algorithme et l'algorithme qui est caché derrière ça et ce qui fait beaucoup de développement dans ce domaine tel qu'est en machine learning alors donc il y a aussi donc les analyses des formes et de leurs propriétés donc à travers certains aspects de la géométrie l'algorithme tel qu'est l'axe médian on peut vraiment analyser des formes et tout en vraiment les modélisant avec les éléments appropriés donc ça c'est ce qui fait un peu donc des applications alors donc rapidement on revient donc c'est un peu sur cette géométrie pour le qui est toujours en introduction alors cette géométrie donc j'ai dit elle est basée sur des structures des données dont l'une des plus importantes sont les polyadres convexes les diagrammes quand je dis donc les diagrammes les diagrammes les axes médians il y a même les offsets qui sont là et puis il y a les triangulations etc il y en a quand même pas mal d'autres alors maintenant il faut se dire que pour cette géométrie et de façon générale dans le domaine d'application la représentation des objets la plus utilisé la plus consommée c'est la représentation donc paramétrique des courbes et des surpasses ainsi de suite et donc du coup vous allez voir que pour ce cours là nous allons beaucoup mettre accès sur des représentations paramétriques alors il y a aussi des représentations implicites qui sont aussi utilisées de certaines opérations spécifiques telles que les calculs d'intersection des courbes et des surpasses la caractérisation donc donc test des caractérisations donc de l'appartenance d'un point à une courbe ou à une surpasse ou bien à une partie délimité par ces éléments là alors ce qu'on peut se dire les représentations implicites donc les restent plus ou moins invariante sur certaines opérations géométriques des bases telles et donc les calculs des offsets les calculs des médiatrices et pour les cas de courbes et surpasses bien sûr alors mais les grands problèmes c'est que les calculs là est une tâche vraiment pas évidente parce que ça peut intervenir donc la manipulation des ensembles de solutions associées à des systèmes d'équation qui sont d'ailleurs non linéaires et qui sont des degrés souvent très élevés alors quand on regarde la représentation paramétrique la représentation paramétrique et ne sont pas du tout conservés dans certaines de ces opérations c'est à dire si on a une paramétration une représentation paramétrique à l'issue d'une opération géométrique comme calcul des offsets calcul des médiatrices et qui à la fin c'est pas évident d'avoir la paramétrisation c'est ça donc on peut avoir une représentation qui est beaucoup plus compliqué alors ce qui fait que donc la destruction exacte de certains primitifs géométriques est vraiment problématique les gens ont fait toujours recours à des présentations approchées pour résoudre vraiment pour répondre à ces à ces donc à ces problèmes alors alors dans ce cours là nous allons vraiment nous intéresser à des notions ces trois notions qui sont vraiment étroites à savoir comment je l'ai déjà dit à l'introduction au début à savoir la médiatrice les diagrammes de voronoi et l'axe médias alors je ne sais pas compte tenu du temps donc on va beaucoup mettre l'accent sur la médiatrice puisque les deux autres là les autres structures là vraiment les autres structures là dépendent de la première donc l'accent sera beaucoup plus mis sur les cas des médiatrices alors les autres on va quand même essayer de faire un peu ce qu'on peut faire ce qu'on peut donner donc les grandes lignes et le reste donc on verra alors on va essayer de faire une étude et donc une étude un peu ramasser très vite de ces objets là médiatrice le diagramme de voronoi et l'axe média mais aussi il ya une autre notion qui est toujours lié offset j'ai parlé d'offset on va rapidement en parler de ça alors c'est quoi une médiatrice c'est juste le lieu du point équidistant des deux objets c'est le lieu équidistant des deux objets donc là nous sommes intéressés par la représentation des cellules donc ce qu'on dit représentation ça doit avoir une paramétrisation des cellules donc ça de l'ensemble des points qui sont équidistant de ces donc des deux objets alors rapidement on va voir ça ressemble à quoi parce que cette notion n'est pas n'est pas nouvelle donc si on se donne juste deux points a et b donc la médiatrice ça c'est vraiment une notion classique comme la médiatrice qu'on connaît très bien c'est juste la droite qui qui passe par les segments ab et par son milieu de façon perpendiculaire si ça c'est la médiatrice ça pas grand chose alors cette notion là c'est ce qu'on va essayer de généraliser à des objets géométriques qui ne sont pas forcément des points donc pour le cas du point d'être droite point courbe ou bien courbe courbe jusqu'aux surface se passe ainsi de suite donc c'est un peu ça l'esprit donc vous voyez donc ça c'est une droite une droite on connaît sa représentation on peut donner son équation par exemple son équation implicite comme aussi on peut avoir sa représentation paramétrique donc là ça cause pas de soucis pour les cas du point point c'est juste donc la droite là alors on progresse maintenant je prends les cas d'une droite et d'un point et la médiatrice dans ces cas de figure là c'est ça et ça c'est exactement comme vous le voyez c'est la par c'est la c'est la parabole et rappelez vous la définition de la parabole en géométrie élémentaire géométrie destructive c'est juste vraiment l'ensemble de points qui sont donc de l'ensemble de points et des points équidistant du point et de la droite donc c'est ça donc là dans ces cas de figure c'est juste la parabole qui est la médiatrice point droite et là aussi ça cause pas de problème on connaît la paramétrie on connaît on connaît la représentation d'un c'est qu'à des figures et c'est qu'à ce que c'est juste une une part de la forme t à t carré la forme t à t carré donc c'est d'été c'est ça c'est la forme donc c'est ça la représentation il n'y a pas de soucis aussi donc en réalité on doit être capable à partir du point à et de la droite et de ces deux éléments on doit être capable d'avoir cette paramétrisation sans problème donc là aussi il n'y a pas d'exercice alors on progresse on va voir on va voir ce que ça va faire je progresse maintenant je prends un point et une courbe et dans ces cas de figure c'est une ellipse tout simplement donc je compare des courbes vraiment assez simple donc vous voyez dans ces cas de figure voilà en fait la médiatrice aussi donc c'est une courbe qui est là bon quelqu'un peut dire c'est une parabole c'est une pas une parabole c'est une courbe qui a plus ou moins un peu le comportement d'une parabole totalement mais c'est vraiment autre chose donc voilà un peu cette médiatrice donc la question qu'on se pose alors comment décrire ça aussi de façon exacte donc ça la suite de ce courbe va nous faire savoir ça si j'ai un point et une courbe est-ce que je peux avoir une paramétrisation ou bien une autre représentation bien sûr exacte alors je progresse rapidement encore je prends deux courbes cette fois ci je prends une hyperbole donc en rouge c'est une hyperbole et un cercle qui est là en vert donc la médiatrice dans ces cas de figure c'est y c'est aussi une courbe qui est là plus ou moins fermée qui est là en bleu donc maintenant notre grand souci c'est de voir comment est-ce qu'il est possible de donner une caractérisation de cette courbe là en bleu donc là on va voir aussi est-ce qu'on est capable de la représenter exactement où on peut procéder par des approximations et on va voir aussi comment est-ce qu'il est possible de les faire alors donc voilà en fait ce qu'on peut dire un pied donc sur la médiatrice maintenant je pars pour voir les diagrammes de Voronoi je l'ai quand même dit j'ai parlé ça c'est quoi la définition donc ça tout ça là c'est une étude préliminaire de ces éléments les diagrammes de Voronoi donc par exemple d'un ensemble d'objets discrets dans un espace métrique bien sûr puisque vous voyez même pour le cas des médiatrices même si on n'a pas parlé de distance parce qu'on parle d'équidistance équidistance donc il y a une mesure qui est là cachée donc là on doit être toujours dans un espace métrique alors donc mais la plupart des cas on va voir que c'est beaucoup plus l'espace métrique équilibré qui est beaucoup plus pour moi dans les études là alors les diagrammes de Voronoi c'est quoi c'est juste la composition d'un espace donc d'un espace en des régions et c'est donc chaque région est coincée de l'ensemble des points qui sont plus proches du point qui est de tout autre autre point donc c'est un peu donc la définition qu'on peut retenir donc des diagrammes de Voronoi et pour les décrire la définition là vraiment est émane d'un arrangement des médiatrices de ces objets là donc les diagrammes de Voronoi donc c'est vraiment un arrangement c'est à dire on utilise les médiatrices des paires d'objets pour les obtenir donc on va voir donc on va voir comme ça ressemble à quoi donc voilà exactement j'ai un ensemble d'objets donc là c'est juste des points dans les plans des points qui sont répartis comme ça alors donc le diagramme de Voronoi est là donc elle est là donc schématisé ici en couleur bleue c'est à dire quand vous regardez chaque ligne que vous prenez ici là c'est une partie de la médiatrice par exemple entre ce point et ce point ça c'est la médiatrice de ce point qui est là entre ce point et ce point là ça c'est une partie de la médiatrice là aussi entre et ainsi le suite vous voyez chaque segment qui vous voyez ici c'est des médiatrices donc c'est un peu ça l'esprit donc du coup vous voyez donc les diagrammes de Voronoi il est lié à la médiatrice donc c'est des morceaux des médiatrices qu'on essaie de couper pour obtenir ce qu'on appelle les diagrammes de Voronoi alors alors on va voir donc pour les cas donc je prends aussi des cas des points des segments de droite des segments de courbe qui ne sont pas pas forcément linéaires donc voilà à peu près à quoi ressemblent les diagrammes de Voronoi donc ça donne vraiment un diagramme et partout que vous voyez par exemple comme vous voyez ici j'ai un point ici j'ai un point ici j'ai un segment ici donc il y a une courbe qui est là vous voyez c'est pratiquement la partie pardon qu'est-ce qui s'est passé voilà 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 donc ce qui s'est passé donc vous voyez une partie qui est là c'est la partie point segment donc c'est la médiatrice de ce point et le segment qui est là et donc localement à chaque instant que vous voyez c'est des combinaisons qui sont là des morceaux des médiatrices des éléments qui sont dans cette donc dans ces dans ces diagrammes donc le diagramme de Voronoi de Brahma il est construit à la base de la médiatrice donc c'était pour cela que je disais donc l'accent s'est mis beaucoup plus sur la médiatrice alors donc je progresse encore donc je prends des cercles il y a un ensemble de cercles des ellipses donc c'est-à-dire des courbes dans les plans donc j'essaie de voir aussi les diagrammes de Voronoi de il est là vraiment schématisé ici comme vous le voyez en bleu il est là en bleu et à chaque fois il y a quand même deux nœuds comme vous voyez un nœud c'est un point qui est à une certaine égale distance donc de trois points par exemple au moins trois points donc voilà en fait à quoi ça ressemble donc ça c'est des images donc qui sont ici des articles de recherche donc de qui vient donc de par donc certains plusieurs chercheurs donc tout ça là donc toujours je reviens voir tout ça là tout ce que je viens de montrer c'est vraiment des situations dans les plans et donc maintenant vous pouvez essayer d'imaginer voir ce qui va se passer si on quittait les plans si on part bien donc par exemple en 3D donc les choses vont être plus ou moins pas évidentes c'est un peu certainement compliqué même dans les calculs alors maintenant donc à la notion la notion que j'aimerais donner donc toujours un préamble pour l'axe médian l'axe médian donc d'un ensemble donné qui est borné, fermé c'est quoi ? c'est l'ensemble des centres de toutes les sphères maximales qui se trouvent à l'intérieur du domaine donc et qui sont tangents à au moins deux points distincts de la frontière de ce domaine donc c'est un peu ça dans ça là quand vous regardez je ne sais pas si les gens voient il y a un peu l'esprit de la mératrice qui est là même si on ne les voit pas mais on peut les trouver à partir de cette figure donc voilà j'ai un domaine qui est là donc j'ai dit c'est l'ensemble des centres des sphères donc quand je suis dans les plans cannes j'ai dit sphère donc ça veut dire que c'est l'ensemble des cercles des centres cette fois-ci des cercles et donc l'axe médian dans ce cas-là c'est cette ligne qui est là quand vous regardez elle descend et vous voyez à chaque fois c'est des centres des cercles qui se trouvent à l'intérieur et qui sont au moins tangents en deux points au moins en deux points et ici on vient à un cas où c'est même trois points puisqu'on a dit au moins en deux points et c'est pareil ça continue donc quand vous regardez à peu près l'axe médian aussi c'est une certaine médiatrice des deux parties de bord qui se regarde et c'est pareil ainsi de suite donc voilà à peu près ce qu'on appelle l'axe médian donc aussi l'axe médian quand vous regardez c'est une partie aussi et donc c'est le conscient en réalité aussi de certaines médiatrices donc des éléments d'évoire donc du coup la pince m'intéresse c'était sorcier toujours donc la médiatrice je prends un autre exemple le plus simple qui est là donc un polygone un peu avec des côtiers qui sont linéaires donc vous voyez donc l'axe médian dans ce cas c'est la partie là en rouge en rouge qui est là en rouge quand vous regardez très bien par exemple cette partie là c'est la médiatrice de ces segments et de ces segments une partie qui s'arrête là et ici aussi c'est la médiatrice de ces segments et de ces segments qui viennent qui se coupent ici quand vous regardez la partie qui est là c'est la médiatrice de ces segments et de ces segments ainsi de suite et là aussi quand vous regardez la partie là c'est la médiatrice donc d'un point qui est là et de ces segments ainsi de suite donc c'est la médiatrice qui est vraiment mis en jeu dans toutes ces notions et donc je prends des figures encore plus compliquées comme vous regardez donc juste pour mettre en exergue la définition c'est à dire on a dit centre des cercles l'ensemble des centres de ce que vous voyez à chaque fois qu'on voit ici la partie rouge là c'est vraiment des centres d'un certain cercle qui est tangent au moins ça a des endroits et là aussi pareil aussi petit que ça soit plutôt trouver un cercle pour lesquels on peut passer donc les cercles qui est tangent au bord du domaine donc voilà un peu à quoi ça ressemble donc c'est pratiquement les médiatrices qui sont mis en jeu mais quelque part aussi on voit un comportement d'idée donc les diagrammes des volets qui est à voir les éléments de voir comme étant des morceaux donc les objets là sont vraiment liés alors revenons maintenant bon peut-être avant ça il y a quelque chose que j'ai oublié que je voulais mettre c'était donc la notion aussi des donc des offsets c'est une notion aussi qui part avec ces trois notions alors c'est quoi une offset cette définition alors donc je donne une définition pour les cadines courbes une courbe plane sans problème alors c'est quoi alors donc une offset ou bien on appelle on appelle offset à distance une distance bon algébrique quand j'ai dit algébrique une distance algébrique d ça veut dire ça peut être une distance négative qui prend ainsi négative ou positif donc une distance signée plus ou moins alors donc à une courbe à une courbe C0 de paramétrisation de paramétrisation CDT alors c'est tout simplement donc une courbe C pardon donc c'est tout simplement la courbe C0 de paramétrisation C0 de paramétrisation C0 dT qui est égal à CdT plus D NdT alors c'est quoi NdT ? NdT c'est le vecteur normal c'est le vecteur normal unitaire donc c'est la norme dT donc où NdT c'est le vecteur normal à la courbe C à la courbe C donc voilà à peu près ce qu'on appelle une offset donc quand on prend un exemple juste une courbe une parabole donc à une certaine distance en réalité il y a des offset c'est à dire c'est de courbe donc si c'est ça par exemple c'est 0 c'est ça la courbe la courbe alors il y a aussi donc je vais prendre peut-être en deux couleurs il y a ça c'est une offset c'est une autre courbe en bas c'est une courbe parallèle donc j'ai payé ça c'est moins 1 c'est ici la distance c'est une distance 1 c'est une distance moins 1 alors bon voilà à peu près à quoi ça ressemble les offsets alors c'est aussi très important quand vous regardez ici quand vous regardez dans la définition des offsets regardez bien ce qui se passe il y a donc le vecteur normal là imité c'est qu'ici il y a la norme dans la norme il y a un certain racine carré qui intervient ce qui fait que les offsets là ne sont pas toujours rationnels donc ils ne sont pas donc ils n'admettent pas de paramétrisation rationnelle donc et aussi ils posent souvent un souci dans la représentation exacte il y a aussi certains courbes si on peut calculer on peut déterminer les offsets là alors après on va se trouver à des points plus compliqués qui posent des soucis donc géométriques qu'ils peuvent savoir comment traiter donc les offsets sont aussi utiles dans ces éléments là alors maintenant alors je progresse maintenant j'ai bien au plan de ce cours donc tout ce que j'ai bien de raconter juste c'est un peu préparé juste un peu l'esprit alors donc dans la partie 2 donc nous allons voir donc la médiatrice avec cette définition on va un peu parler dans le cas dimension 2 où on va tout simplement regarder des points courbes et courbes courbes et en deuxième position donc on va regarder la médiatrice en dimension 3 aussi donc là on va s'intéresser tout simplement au cas des surpasses des surpasses rationnelles mais on s'intéresse juste aux petits degrés donc les surpasses des petits degrés sont beaucoup plus utilisés dans les applications industrielles alors en la partie suivante c'est juste les diagrammes de bourronoïdes là on va beaucoup plus mettre l'accent sur les langages et un langage spécifique d'accord donc là pour les questions donc peut-être je vais répondre à peut-être après 45 minutes le secours je vais prendre un instant pour répondre à certaines questions alors pour les courbes là pour les courbes j'ai donc une question donc une suggestion une suggestion de courbes donc je sais pas quand on voit une courbe c'est juste dans le plan c'est du tout ça peut être donc a du t v du t a du t v du t ces éléments là sont des donc sont des sont des réelles qui dépendent donc c'est une seule variable alors par exemple si ces éléments là peut-être sont constants mais donc là vous voyez c'est un taux par exemple si j'ai a du t égal à a du t égal à par exemple 1 b du t égal t b du t égal t par exemple donc vous voyez c'est juste une courbe 1 t donc vous voyez ça fait juste une droite juste une droite une droite verticale et puis super ça si j'ai par exemple t1 comme ça ça aussi c'est une autre ça c'est aussi une droite horizontale ainsi de suite mais si les éléments là sont constants ça veut dire que c'est un point et ça a pris question de courbes dans ces cas de figure alors ensuite le diagramme que je disais au niveau du diagramme de boronnet donc on va parler un peu de langage puisque juste là aussi si on dit on va décortiquer le diagramme de boronnet c'est aussi une théorie extrêmement très vaste des chercheurs ont dit tout l'essentiel là d'ici donc nous on va juste un peu rappeler quelques 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 algorithmes de construction qui sont classiques il y a aussi des algorithmes développés récemment surtout en dimension 3 et on va aussi donc rappeler la notion des diagrammes de minimisation qui est vraiment liée à la notion des diagrammes de boronnet pourquoi parce qu'on a besoin de ça pour calculer les diagrammes de boronnet d'une famille de demi droite parallèle en 3d donc ça c'est une partie qu'on va regarder donc la dernière partie du diagramme de boronnet et après au niveau des axes médiens on va venir aux définitions et si le temps nous permet si le temps nous permet donc là aussi on va parler d'autres quelques algorithmes de calcul des axes médiens alors donc je me mets avec la médiatrice alors la médiatrice c'est quoi c'est une construction géométrique qui intervient dans plusieurs domaines d'application telle que la cao donc la génération des chemins la planification des mouvements donc certainement en robotique et il y en a d'autres et toujours en termes d'application donc je me rappelle bien une phrase d'un chercheur coréen qui dit la médiatrice la médiatrice il prend il dit la médiatrice des dés des dés sphères la médiatrice des dés sphères des diamètres des dés sphères des diamètres un peu différents peut être conçu donc dans la conception ou dans la planification des mouvements par exemple des avions donc si on prend la sphères S1 comme un champ des radars qui est conçu comme sphères bien sûr et là aussi S2 comme aussi un champ donc le sphère donc le sphère donc de calculer donc la médiatrice la médiatrice la médiatrice a ses deux éléments la médiatrice a ses deux éléments et là donc est imposé à l'avion de suivre cette trajectoire il ne sera jamais détecté l'une des lignes des radars donc c'est dans un papier de donc L vert donc là un peu bien souligné donc une application très pratique des actes donc des médiatrices mais mieux même si on a plusieurs radars donc à ce temps-là donc à ce temps-là donc l'esprit l'esprit donc des diagrammes des Voronoi va venir donc l'esprit tout simplement de trouver donc tous les morceaux des médiatrices qui vont intervenir ainsi de suite et donc il n'y a aucun problème un avion peut vraiment se déplacer librement sans être détecté par la radio donc c'est vraiment un truc d'utilité dans l'armée donc pour la défense donc et pour se masquer des ennemis alors et donc comme déjà dit la médiatrice là elle sert beaucoup plus au calcul des médias des axes on l'a déjà vu dans les préambules que j'ai à donner et aussi dans les calculs des diagrammes des Voronoi alors rapidement un peu pas à pas alors on se donne des objets géométriques donc les objets peuvent être des points, des courbes ou bien des surpasses alors pour ces objets là donc je les prends avec leur paramétrisation puisque je vous ai dit qu'en termes d'application c'est beaucoup plus les paramétrisations quand je dis paramétrisation, des paramétrisations qui sont rationnelles c'est qu'ils sont beaucoup plus utiles dans les applications donc je prends deux objets avec leur paramétrisation O1 et O2, les objets géométriques alors donc leur médiatrice, donc là je mets une précision j'ai dit médiatrice géométrique médiatrice géométrique c'est très important ou bien la médiatrice nette donc les gens on va voir pourquoi ces précisions alors c'est tout simplement l'ensemble des points équidistants de ces deux objets et donc mathématiquement on peut donc les traduire comme ça donc c'est comme ça on peut comprendre donc la définition de la médiatrice donc là j'ai dit la médiatrice géométrique ça il faut que les gens comprennent pourquoi ces termes c'est très important on va venir alors ce qui se passe avec cette définition avec cette définition les calculs de la représentation exacte et la rationalité de la représentation là est un défi comme on l'a déjà dit tout à l'heure avec la formule de l'expression des offsets il y a un vecteur normal qui intervient là-bas par exemple mais le vecteur normal il n'est pas toujours une expression rationnelle si ça contient un ration carré d'une expression ou bien d'un polynome mais si le polynome là n'est pas un carré parfait donc il y a un souci il y a un problème donc le problème c'est quoi quand il y a des choses qui ne sont pas rationnelles du point de vue application c'est vraiment compliqué par exemple la machine là elle n'est pas énorme elle ne peut pas comprendre ces effets là il faut qu'on crée tous les outils qui est la machine comprenne et qui sont directement consommables c'est un peu ça pour cela donc représentation rationnelle donc ça c'est un défi car c'est quoi le problème la caractérisation à partir de la définition là que je viens de donner là n'est pas évidente donc c'est pas évident de donner là une caractérisation donc qui permet donc d'avoir une paramétration en effet qu'est-ce qui se passe en général la fonction de distance là la fonction de distance là n'est pas différenciable par rapport au point B et puis puisqu'il y a un minimum qu'on doit regarder mais le minimum là peut être atteint à plus d'une seule valeur paramétrique donc ça veut dire on peut avoir une courbe peut-être j'ai dit comme ça ici peut-être une courbe il peut avoir peut-être une courbe pardon une courbe comme ça par exemple vous voyez quand je prends un point ici c'est une courbe avec sa paramétration donc quand je cherche cette distance à peu près comme ça c'est la même chose donc là on peut avoir une valeur T1 une valeur T2 qui a la même chose donc le minimum peut être atteint à plus d'une seule valeur donc ce qui fait que avec cette définition il est vraiment bien faite c'est la définition idéale mais il n'est pas évident de caractériser alors quand je dis caractériser obtenir une paramétrisation une paramétrisation exacte une paramétrisation donc de ce lieu là alors donc avec ces soucis pour surmonter ces difficultés la notion de la médiatrice algébrique j'ai dit algébrique ou bien brute a été introduite par plusieurs chercheurs donc je sais que pour le moment je sais qu'il n'y a que deux il y a donc il y a Farouki et Jean Stone et qui ont commencé donc cette formulation de la définition pour les cas d'un point et une courbe rationnelle et des deux courbes aussi toujours dans les plats et donc il y a la même chose avec Elbert et Kim Happy Turner aussi qui regardent les cas aussi des trois de ces définitions alors c'est quoi la médiatrice algébrique ou brute ça veut dire quoi et qu'est-ce qui se passe c'est quoi la médiatrice algébrique ou brute des deux objets géométriques O1 O2 c'est l'ensemble des centres des sphères qui sont simultanément tangents à ces deux objets donc vous voyez on revient un peu la définition de l'axe média donc l'ensemble des centres des sphères qui sont simultanément tangents donc j'ai une illustration graphique ici donc qu'est-ce qui se passe donc là vraiment j'ai j'ai un objet géométrique ici qui est en bleu là-bas dans ce cas de figure c'est une droite j'ai une parabole qui est là donc j'aimerais appliquer la définition c'est ce que je viens de dire donc la médiatrice algébrique c'est vraiment ces courbes-là cette courbe bleue il y a une aussi la suite qui est là il y a aussi une suite qui est là donc on regarde juste la définition chaque point que vous prenez ici c'est un centre d'une sphère qui est tangente à deux points pareil aussi de ce côté partout c'est comme ça prenez ici ce morceau quand vous prenez un point ici quand vous prenez un point ici c'est aussi un centre d'une sphère vous voyez donc qui est tangente à ces points pardon qui est tangente en ce point et en ce point et en ce point donc vous voyez dans cette définition l'aspect tangent ne précise pas de quelle culture doit être tangent donc seulement il faut être tangent en ces deux objets donc les soucis qui se posent avec tangent en ces deux objets là on oublie donc la distance minimale parce que dans la définition des distances de la médiatrice c'est vraiment à des distances minimales donc certes il y a égalité de distance aussi à chaque étape il y a égalité de distance mais est-ce que c'est la distance minimale donc c'est ce qui se passe donc par exemple quand vous regardez ici quand vous regardez ici quand je se pointe ici donc cette distance et cette distance soit la même et certainement elle est la minimale ici dans ce cas de figure mais prenez ici prenez ici cette distance donc c'est ce point là qui part avec un autre point de qui est de ce côté alors que ce point là les sentiers être pris en compte de ce côté donc certainement un point qui est ici c'est la partie qui est ici donc ce qui fait que cette définition là elle a tendance à résoudre un problème mais elle crée un autre parce que là il y a des parties qui vont se créer de l'effet de cette définition donc qui est plus ou moins algébrique pour le moment c'est pour cela j'ai dit donc donc médiatrice algébrique ou bien brute brute parce que là je parlais de net c'est qu'elle doit contenir la vraie médiatrice c'est ça mais il y a des parties qui ne sont pas et donc il faut être donc un peu donc éliminé alors donc je prends avec cette remarque alors je dis donc la médiatrice nette qu'on avait définie c'est tout simplement un sous-ensemble de la médiatrice brute ou bien donc médiatrice géométrique est un sous-ensemble de la médiatrice algébrique donc plus précisément la médiatrice nette elle est constituée des points elle est constituée donc des points de la médiatrice brute qui sont simultanément situées à la distance minimale à partir des objets alors que dans l'autre donc il y a certes c'est tout vraiment tangent tangent mais il faut que la distance là soit minimale de ces deux objets donc elle peut être minimale d'un côté et elle n'est pas de l'autre côté donc c'est pas la distance minimale donc ce qui fait qu'il y a des parties vraiment qui créent alors donc cette définition donc elle ne suppose pas vraiment la distance minimale à partir de ces deux objets donc il faut vraiment s'attendre à la à l'apparition il faut s'attendre à l'apparition et donc des objets superplus donc qu'il faut vraiment qu'il faut élaguer donc à des parties superplues on a vu qu'il faut élaguer dans ces cas de figure alors c'est le processus d'élagage de ces parties donc superplues et plus facile si on a une paramétration paramétrique mais bien sûr cette paramétration paramétrique elle n'est pas toujours disponible alors donc que là comme je le disais tantôt et donc la définition là la nouvelle définition qu'on vient de donner donc ça crée des parties superplues qu'il faut élaguer au niveau de la au niveau donc de la médiatrice. puisque certes certes la définition là elle nous donne un moyen mathématique pour pouvoir bien appréhender cette la médiatrice mais la définition là elle crée des parties superplues qu'il faut vraiment s'y débarrasser alors donc on peut voir ça peut-être à partir de l'exemple qui est là donc sur cet exemple comme on le constate et vous voyez ici et là il y a la médiatrice brute qui est là de ce côté l'autre côté c'est la médiatrice nette donc c'est-à-dire la vraie médiatrice donc pour cette médiatrice là brute donc là elle peut travailler elle peut vraiment élaguer la partie un peu compliquée qui est là donc là pour se faire donc là on va se dévoiler on va l'expliquer donc qu'on va venir au niveau de au niveau de la partie des à ça donc on va juste décomposer ces morceaux là et tester voir quelle partie et quelle partie apparaît contribuer à la médiatrice géométrique quelle qu'il n'est pas et on va se débarrasser pour obtenir juste la médiatrice géométrique donc voilà un peu ce qu'on peut dire ça c'est un peu l'encombiné de la médiatrice donc la définition de la définition algébrique mais sinon la nette elle est là c'est clair sans problème maintenant on va passer de cette médiatrice qui est brute pour passer à l'autre donc ça on va voir ça dans notre procédure alors maintenant on vient c'est vraiment la définition que j'ai donnée maintenant on vient pour les cas d'un point d'une courbe rationnelle régulière donc il faut préciser vraiment les conditions et les cas des deux courbes aussi rationnelles toujours dans les plats comme nous sommes en dimension 2 alors commençons par la partie pour un courbe donc un point et une courbe dans les plats donc cette méthode c'est la méthode beaucoup plus de Farouki qui est là alors on se dispose d'une courbe paramétrique r de u et un point xp donc x là c'est juste là c'est vraiment des fractions rationnelles de telle sorte que les fonctions x y w là soient vraiment prémies donc il n'y a pas de facteur en commun pour ces trois alors donc cette fois la paramétrisation donc est un point p qui n'appartient pas à la courbe donc un point à part la courbe à part donc alors on va voir bon il y a aussi il y a cette possibilité qui est que le w là soit une constante donc si il y a une paramétrisation donnée qui est des trucs qui sont finalement polynomials alors la médiatrice brute ou algébrique de la courbe r et du point p est une courbe rationnelle ça c'est le théorème de Farouk qui l'est dit dans l'un de ses papiers qui a été déjà cité ou bien qui sera aussi mentionné dans la suite alors cette courbe là elle est définie à partir d'une offset à distance variable on voit les offsets on les définit à une distance fixe qui est signée positive ou négative mais cette fois-ci il peut varier la distance là il veut dire la distance c'est dire elle varie en fonction du paramètre donc et l'idée là c'est donnée par cette expression donc n c'est le vecteur normal alors voilà un peu l'esprit donc comment lui donne la paralisation alors pour se faire on peut un peu voir l'esprit de la démonstration c'est pas quand même très compliqué donc l'idée comme on l'a dit c'est de vraiment mettre donc de généraliser la notion de offset à distance donc à distance à distance continue donc variable et continue bien sûr donc on est on doit trouver maintenant l'expression donc l'expression 4 qui analyse vraiment la médiatrice de ce point et de la médiatrice et de la courbe à air alors pour cela on considère la famille des droites des droites qui sont normales toujours donc à air à partir toujours du paramètre c'est qu'ici les paramètres ils déterminent le point sur la courbe et lambda ça mesure un peu la distance de la courbe donc cette distance elle est signée le long de la normale alors donc pour p qui n'appartient pas bien surtout à la courbe donc le long de ce qu'on a bien donné l'équation 5 qui est là l'équation 5 qui est là la famille des droites qui sont normales donc elle peut être déterminée donc l'égalité de distance quand on pose cette condition et que ça nous donne la valeur donc la valeur de lambda alors pour chaque pour chaque i la distance d i désigne une unique valeur de lambda qui vérifie l'équation 6 alors on prend l'angle qui est là l'angle theta l'angle theta sinon je ne sais pas peut-être ok que ce soit peut-être mise au clair alors alors si on prend donc ça c'est donc la courbe r après c'est r de i on est donc au point r de i on prend un point on prend un point qui est ici donc il y a une certaine normale qui est voilà donc quand je prends ici r de i là c'est la distance de i là c'est l'angle macro angle theta notre angle theta notre angle theta alors donc là c'est le point q c'est le point q ici qui est censé définir censé être un point de de la médiatrice sur la part de couleur voilà je prends ça donc ça c'est donc ça c'est la courbe médiatrice alors un point qui est là alors ce qu'il faut constater rapidement l'angle l'angle theta c'est l'angle c'est l'angle là r de i c'est l'angle donc r de i p et r de i q qui est là donc ici donc en réalité c'est aussi la normale n a à ces niveaux n 2 i alors là on obtient un triangle isocène parce que cette distance elle doit être la même et avec ça on dit sur la figure là donc on essaie de voir donc la distance 2 i peut être obtenue facilement sans aucun problème la distance 2 i donc c'est simplement c'est la distance r u là a p sur 2 cosinus theta alors donc on regarde les produits scalaires là n n'oubliez pas n c'est un vecteur unitaire et donc ce produit scalaire là c'est égal à ça ça permet d'étirer l'expression de theta et quand on trouve l'expression de theta en place ça donne donc ça nous réalise la relation 3 qui est vraiment donnée dans la sentra qui est donnée dans dans le torah sans souci aucun problème donc là c'est pas compliqué c'est un simple calcul qu'il faut vérifier alors donc ce qui fait que maintenant on est sûr que donc à peu près comment je donne les choses donc là on est sûr que la présentation est rationnelle donc elle est sous cette forme voilà la forme de la médiatrice sa paramétrisation parce qu'on a dit elle est rationnelle et sa paramétrisation est donnée et là c'est selon les cas dans les cas où les W qui est dans la paramétrisation des R dans les cas où les W qui est dans la paramétrisation des R c'est juste donc voilà donc l'expression des XDB YDB et WDB dans les cas où le W c'est juste un polynôme non constant donc voilà les expressions donc avec de toute évidence de façon affective on a une expression exacte de la paramétrisation de la médiatrice d'un point et une courbe et les données exactement par cette expression mais cette définition quand vous regardez quand vous regardez elle n'est pas loin de la définition algébrique elle n'est pas loin de la définition algébrique donc là il faut s'attendre à des parties qui sont qu'il faut éliminer mais bien avant il faut d'abord regarder ces cas bon on prend des cas si le point P appartient à la courbe c'est des cas si le point R de U qui correspond à P est un point donc à étudier séparément mais si c'est un point singulier donc la partie elle est vraiment dégénérée nous on a supposé que notre courbe elle est régulière donc ces soucis ne se posent pas alors j'ai dit cette formulation est équivalente à dire que la médiatrice brite et les liés géométriques des centres des cercles qui sont tangents à la courbe R et au point P donc c'est exactement la définition de la journée de la médiatrice algébrite qui est donnée dans ces cas des figures sans problème et c'est qu'il peut donc on peut voir ça quand même on peut voir ça donc je prends le cas du point donc le point qui est là j'ai ma courbe qui est là qui est ellipse donc la médiatrice brute elle est là elle est donnée donc par une partie ici un peu compliquée avec des voilà donc avec ça et donc quand vous regardez tous les points qui sont sur la partie là sous la sur la partie là quand vous regardez chaque point qui est là elle est centre d'un cercle qui est tangent au point P et à la au point P et à la et à l'ellipse de façon extérieure chaque point qui est là ça correspond à un point qui est donc un point tangent extérieurement le point P et qui passe par la courbe et qui passe par le point P par contre si vous prenez un point qui est sur la partie qui est là prenez un point par exemple ici vous voyez c'est un point qui passe par le point P mais aussi qui est tangent mais cette fois-ci tangent à partir d'une partie qui est à l'intérieur donc ça pose les mêmes soucis c'est exactement une définition algébrique ça peut aussi exactement l'ensemble des cercles qui sont tangent en deux points de ces deux objets donc du coup pour s'attendre à des parties des superpliques qu'il peut éliminer et dans ce cas des figures la partie qu'il peut éliminer elle est là alors pour l'élimination des parties là donc Faroukia a proposé une méthode qui est basée sur les mêmes problèmes qui existaient sur les offsets puisque ces parties superpliques qu'il faut éliminer existent sur les offsets donc ça a commencé là-bas et donc ils se sont inspirés de ce qui s'est passé là-bas pour donc donner la procédure pour pour élaguer les parties qui sont là alors donc alors une fois qu'on a à la paramétrisation de la médiatrice donc en se passant sur les théorèmes 1-3 et 2-3 qui sont qui se trouvent donc toujours dans les papiers de Faroukia donc on procède à l'élagage l'élagage des parties des parties superpliques alors le processus il est très simple qu'est-ce qu'on fait on va calculer les valeurs paramétriques qui correspondent à des points c'est des points vraiment particuliers donc à des points à l'infini à des points de rebroussama donc on calcule les valeurs paramétriques donc on va donner dans un exemple comment ces points sont obtenus c'est vrai que comment il faut les obtenir des passants algébriques si on veut des passants ou bien numériques alors on calcule ces points et on réalise ces valeurs numériques ça correspond à des segments de courbes alors maintenant aussi donc la médiatrice brute ici de ces découpages donc à ces points c'est des portions grâce à ce théorème là toute portion est testée donc toute portion est testée donc peut-être un peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire alors alors si donc ça c'est le cas je prends le même exemple qu'il y a là-bas un point ici donc il y a une partie qui semble être la médiatrice nette et là on a trouvé il y a des parties un peu compliquées comme ça comme ça je ne sais pas un peu compliquées comme ça il y a des points il y a des points de croisement ou bien des points d'auto-intersection donc ces points là combien de qu'on va essayer de calculer ça va permettre de découper chaque partie un morceau ici 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 et chaque morceau par exemple le morceau qui est là le morceau qui est là qu'est-ce qu'on fait le morceau qui est là ça correspond à la médiatrice à la paramétrisation dans un intervalle à vide par exemple pour ce morceau qui est là le morceau qui est là donc qu'est-ce qu'on fait on a essayé donc grâce à notre théorème notre théorème dit que si on découpe ça en des petits segments en des petits morceaux c'est qu'un morceau soit il est sur la médiatrice nette ou bien il n'est pas donc entièrement chaque morceau c'est comme ça ça s'est passé donc il suffit de tester un seul point de chaque morceau donc je prends un point ici je prends le milieu de ces segments les segments dans l'intervalle des valeurs paramétriques alors je prends pardon alors alors je prends un point quelconque qui va se trouver là et je vais calculer la distance donc ça peut s'appeler un point A la distance de ce point A à la courbe R et je comprends aussi la distance de ce point A au point P et je compare les deux valeurs s'il y a égalité c'est que le point A la vérifie donc le segment là il fait partie de la médiatrice géométrique si le point A ne vérifie pas donc la partie là n'appartient pas on l'élimine ce qu'on sent un peu avec chaque morceau c'est ça le processus donc ça commence on calcule les valeurs qui concernent au point A l'infini et au point de et on découpe et on regarde chaque morceau on regarde ce qui reste et on progresse on fait la même chose au point d'auto intersection donc grâce à ce théorème théorème de 3-2 et donc le reste de la portion qui est juste la restriction de la paramétrisation là c'est un nombre d'intervalles ça va correspondre à la médiatrice géométrique ou une médiatrice nette donc c'est un peu ça le résumé de ce processus donc quand même les détails se trouvent dans les papiers là des paroutiers de façon plus effectuelle alors grâce à ça on peut vraiment on sait comme si on a une réponse pour le calcul de la médiatrice d'un point et une courbe plan régulière de façon infective grâce à cette méthode alors peut-être un exemple donc je prends une ellipse le même exemple une ellipse donc ça c'est quoi une ellipse et un point qui est là qui n'appretient pas à ça alors la paramétrisation de la médiatrice brute directement elle est donnée par ça on cherche toutes les valeurs à l'infini les points de repoussement donc le point à l'infini c'est le point qui annule le dénominateur pratiquement donc dans ce cas de figure c'est t0 t'infini c'est égal à 1 et aussi les valeurs des points de repoussement sont données donc c'est le point qui annule la dérivée de la db de t alors dans ce cas là donc c'est des points comme ça donc voilà les valeurs paramétriques on essaie de les ranger du plus grand au plus petit et chaque intervalle correspond à chaque morceau à un arc du groupe et on teste chaque groupe alors donc une fois ordonnée donc on a ce tord l'intervalle donc là on fait juste une résolution numérique ça peut se faire avec des logiciels un peu sophistiqués des calculs formels peut avoir des valeurs qui sont exactes non flottantes sans problème et ça coûte un peu dans les calculs on pourra aller très vite on appelle ça des résolutions numériques qui sont accessibles à partir du meuble ou bien même les logiciels geogéra ça marche bien aussi alors donc voilà un peu la décomposition qu'on a donc des molles à plus infini alors après vérification donc on constate ce qui est donc donc l'intervalle donc la restriction donc à l'intervalle là contribue uniquement à la médiatrice géométrique et donc dans ce cas de figure on vérifie par exemple on prend une valeur qui est dans l'intervalle parce que là c'est pas un intervalle fermé qui n'aille de borne donc on prend juste un point quelconque pour vérifier pour T égal à 2 on a un point A qui est B de 2 et voilà ces valeurs qui sont là on essaie de regarder la valeur donc la distance de A à la courbe et donc la distance de A au point B c'est la même chose donc les morceaux là ça fait partie donc de la médiatrice géométrique et ainsi de suite aussi on regarde les valeurs les points d'intersection d'auto-intersection aussi qui sont là mais quand on regarde ici ces valeurs là n'appartient pas à l'intervalle restant donc du coup ce qui reste ce qui reste c'est juste la restriction de la médiatrice de la paramétriation qu'on a eu sur l'intervalle de 1 à plus infini et ça correspond à ça donc c'est comme ça on peut avoir la médiatrice nette la médiatrice la vraie médiatrice du point P et de cette ellipse et donc ça s'est fait mais pas c'est quand même compliqué alors maintenant je regarde les cas des deux courbes cette fois toujours avec la méthode de Farouki donc la question qu'on se pose puisqu'à travers son théorème on sait que quand j'ai un point et une courbe il n'y a pas de soucis quand j'ai un point et une courbe il n'y a pas de soucis donc on a toujours une courbe qui a une paramétriation rationnelle nous on sait comment éliminer les parties superplissantes pour qu'un problème mais maintenant quand je prends des courbes donc la méthode proposée par Farouki Justin elle procède plus ou moins de la même façon elle essaie de fixer de fixer une de droite donc une de courbe donc dans ce cas il fixe la courbe et prend un point donc il prend un point sur la deuxième courbe la courbe donc il pose la valeur paramétrique la vie égale à lambda et il peut le même calcul il a exactement la même expression qu'on a mais cette fois-ci vous n'oubliez pas ici lambda lambda et c'est un point qui qui varie entièrement sur la courbe s donc là ça fait vraiment une paramétration de l'emveloppe de la médiatrice brute donc comment c'est la seule possibilité là qu'on a c'est de penser à retrouver donc l'équation implicite de cette enveloppe donc il faut donc maintenant voir comment comment c'est comment éliminer et donc les paramètres donc on a avec ça on peut les paramètres et les outils classiques des calculs formels résultats et ça me donne une équation implique toujours qui dépend des lambdas n'oubliez pas comme c'est une enveloppe alors en tout maintenant on va déterminer la l'équation implicite de la médiatrice globalement comment ça va se faire donc maintenant il faut éliminer les lambdas donc c'est le discriminant c'est le discriminant donc c'est des fonctions classiques qui existent dans plusieurs logiciels de calcul formels par exemple sur le map le discriminant ça vous fait déliminer lambda et en fin de compte on va avoir donc une équation implicite donc c'est-à-dire c'est un polynome de x, y une fois qu'on a un polynome la chose suivante c'est quoi c'est de voir exactement c'est de voir exactement est-ce que l'équation que j'ai obtenue est-ce qu'elle possède une paramétrisation rationnelle et là aussi il y a des outils qu'il est fermé de voir donc c'est à savoir donc les calculs du genre on essaie de calculer le genre de cette fonction donc ou bien de chaque facteur irréductible si le genre est nul on sait que ça possède une paramétrisation rationnelle et on peut avoir ça de façon effective grâce à pas mal donc des logiciels bibliothèques qui existent sans problème alors d'abord une remarque donc là il faut se dirquer donc vous voyez la même définition là si on a une paramétrisation c'est qu'il y aura toujours des participes à plus que ça soit même pour deux courbes comme on aille pour une courbe et une droite et un point par rond alors une paramétrisation et si une paramétrisation est disponible on peut procéder facilement donc à élaguer les participes donc tout comme dans ce cas donc voilà un peu ça on peut procéder de cette façon alors donc j'ai dit en général la représentation en plus de la médiatrice là qu'on a donc ne possède pas une paramétrisation rationnelle et souvent les degrés qu'on a le polynome qu'on obtient c'est un polynome de degrés vraiment très élevé monsieur Elbert et monsieur King donc nous ont proposé donc une estimation des degrés de la fonction donc de la représentation implicite en termes de degrés si les courbes sont d'une part de paramétrisation qui sont rationnelles de type polynomial et donc l'estimation voilà elle est là donc ça c'est la borne supérieure des degrés qu'on peut avoir pour les médiatrices donc ainsi donc comme vous allez constater que la plupart des résultats qui sont vraiment disponibles pour la représentation de la médiatrice des deux courbes de plan rationnel reste vraiment approximative parce que la représentation là rationnelle n'est toujours pas disponible on peut en trouver et il n'y a pratiquement pas d'inquiérité clair qui peut savoir dès que j'ai deux courbes savoir est-ce que c'est deux courbes qui possèdent une paramétrisation rationnelle comme pour la médiatrice ou pas c'est un peu compliqué de le savoir alors on prend on regarde un peu cet exemple je prends donc ça c'est une parabole je prends et un cercle je prends une parabole et un cercle donc ça c'est les représentations respectives donc c'est les paramétrisations d'un plan donc d'une parabole et d'un cercle alors on va essayer de calculer la représentation de la médiatrice brute et puis on va procéder à l'élagage si possible alors donc dans ce cas de figure toujours un fixe i égal à lambda c'est les cercles donc de la même façon on va obtenir une paramétrisation des sites de ce type de l'emveloppe qui dépendent des lambda alors avec cette paramétrisation donc on tient l'équation de la de l'emveloppe qui est exactement de cette forme donc il y a quand même un coefficient qui dépend des lambda ici qui est quand même un peu qui n'a aucune importance mais ceci c'est les variables x y et les paramètres lambda bien sûr qui est dedans et donc l'équation donc l'essai de lambda elle est donnée par cette expression l'équation implicite elle est là elle est calculée c'est un polynome je pense du degré le degré maximal c'est 10 une courbe de degré 10 qui est là et on croit qu'on a ça on va regarder le genre de cette courbe là donc là je ne reviens pas pour je ne peux pas encore rétablir le genre c'est quoi la formule déjà c'est quelqu'un à partir des degrés des points des points singuliers de tout ça on n'a pas à calculer ça ici donc les genres c'est quand même un outil classique qui se trouve dans la plupart des calculs on trouve que les genres de cette courbe elle a une paramétration rationnelle et la paramétration rationnelle on peut la calculer directement à partir du maple et le donner par cette expression donc voilà en fait ce qu'on a comme paramétrisation de la courbe médiatrice de ces deux courbes alors là on doit procéder la même façon pour trouver maintenant la vraie médiatrice ou la médiatrice géométrique et le processus c'est le même comme on l'avait utilisé on va chercher les valeurs paramétriques à l'infini et les points de reboursement on essaie on essaie de les ranger quand on les range on teste chaque segment donc à l'issue de la première étape on trouve que c'est seulement ce segment là qui contribue à la médiatrice géométrique et c'est avec ce segment on va suivre l'étape suivante avec les points de tour d'intersection donc là quand on calcule les valeurs qui sont là et donc les deux coupes ce qu'on constate donc là aussi sans problème c'est juste l'intervalle qui correspond donc à la valeur donc à la partie qui est purement la médiatrice géométrique c'est le même processus qui s'applique sans problème alors avec ça voilà le processus il est là j'ai ma médiatrice brute qui est là j'ai ma médiatrice brute qui est là on calcule tous les points on regarde tous les segments qui sont là on les teste voir est-ce qu'ils appartiennent ou pas on les lag on les lag on se trouve ici et là ce qui me reste c'est des points qui sont qui sont donc qui sont donc des points d'auto-intersection qui est là on calcule les points là et on regarde l'intervalle qui correspond donc en termes de compte donc la portion qui est là est éliminée la portion qui est là est éliminée et ce qui me reste c'est ça la médiatrice géométrique qui reste donc c'est vraiment des calculs qui est un peu là pas très compliqué mais c'est un peu quand même long et avec un peu de la patience ça se passe dans le ciel la médiatrice géométrique sans aucun problème donc ça parce qu'il y a la paramétrisation qui est là mais dans le cas où la paramétrisation de la feuille de fou là je vous dis que c'est compliqué et où bien si le polylème là est degré très élevé donc les marges de manœuvre pour qu'il y ait des participants là je trouve qu'on a pas directement une réponse donc pour caractériser le fou passer par autre méthode alors donc je prends un exemple qui est là je prends une courbe de degré de degré 5 et une parabole alors je fais le même traitement c'est que je tiens un polylème vraiment d'une grande taille il est de degré 50 comme vous allez vérifier avec degré 50 ça va ça vérifie la borne la borne donnée par Albert Kim et voilà ce polylème c'est un polylème irréductible y compris ce coefficient même si on divise et produire donc dans tous les cas comment gérer ce genre de polylème c'est compliqué mais c'est pas à partir d'un polylème commun il a gagné une partie il faut créer des conditions du type je ne sais pas semi-algébrique pour pouvoir être du coup c'est compliqué donc tant qu'on a pas une paramétration le lagage là n'est pas très évident et voilà la figure correspondante qui est là bon voilà c'est un peu compliqué bon ça c'est juste un problème numérique avec le logiciel ça a été fait certainement avec d'autres logiciels donc qui ont une grande capacité des cartes graphiques pour les ordinateurs assez puissants on peut avoir un peu plus clair que ça mais dans tous les cas donc il y a toujours des parties à éliminer par là donc et à partir des polynômes là des dégrés 50 les marges de manœuvre là vraiment sont le but on ne sait pas à notre niveau comment ça peut se faire donc voilà en fait les problèmes qu'il y en a donc il nous faut une paramétrisation s'il est là on sait que le processus cela peut se faire respirer vraiment on dirait et patient sans aucun problème alors voilà un peu donc ce qu'on peut dire maintenant ça ce qu'on vient de démontrer c'est justement ce qu'on appelle la méthode de Farouki pour le cas des deux courbes un point et une courbe un point et deux courbes l'idéal c'est d'avoir d'abord il faut avoir la paramétrisation il faut avoir la paramétrisation avec Farouki et puis il faut élaguer il faut élaguer il faut élaguer il faut élaguer pour avoir donc cette ability restreint à une suite d'intervalles il y a un union ainsi de suite et ce qui me donne donc une donc médiatrice médiatrice géométrique que ce soit pour le point et une courbe et pour deux courbes dans le plan donc ce qu'on peut retenir pour le cas d'un point donc point point courbe on a une paramétrisation paramétrisation c'est ok mais courbe courbe non donc dans ce cas de figure il faut regarder les choses cas par cas c'est ça alors nous ce qu'on va faire on a proposé une méthode propre à nous pour les calculs de la médiatrice et la médiatrice de deux courbes mais on regarde beaucoup plus on met un accent sur les cas de courbes euh de deux courbes dont une des courbes est une droite où comment dirais-je où une des courbes est un cercle. Donc, pour ce cas de figure, on a proposé une méthode effective qui est vraiment algorithmique, qui marche très bien, sans aucun problème. Et après, quand on a une paramétrisation, on a toujours une paramétrisation, mais cette fois-ci, la paramétrisation est algébrique. Donc là, je viens avec un terme paramétrisation algébrique, parce que ça peut contenir des expressions qui ne sont pas forcément rationnelles. Il peut contenir des expressions avec des rationes carrées. Mais dans les cas où la seconde courbe, là, est une courbe, c'est ce qu'on appelle les pH-courbes. Les courbes pH, c'est les courbes qui possèdent un vecteur normal rationnel. Dans ces cas, notre paramétrisation, elle est rationnelle. Il n'y a pas de grands soucis. Alors, pour cette méthode, je pense, comme on n'a pas assez de temps, peut-être c'est juste un peu, donc, donner un peu les idées. Comme ça, demain, on va s'enchaîner sur ce cours. Alors, les idées sont simples. Je veux, on traduit tout simplement la définition algébrique, ou bien définition de la médiatrice algébrique. C'est ce qu'on traduit. On dit que les points de la médiatrice algébrique sont tous, sont tous, comment dirais-je, sont des points qui appartiennent au centre du cercle tangent à partir de ces deux points. Donc, un point sur l'autre courbe, un point sur l'autre courbe. C'est ça. Alors, ça, ça, ça se traduit en un bec qui se dépasse. Donc, le point B doit appartenir, donc, doit être, donc, appartenir au normal des deux courbes S1, S2, S, S et R, au point S2I et au point R2T. Et ça vérifie ce système d'équation. Le point B, là aussi, doit être à égale distance de ces deux points de la courbe. Donc, je ne sais pas rapidement peut-être pour un schéma assez simple. Donc, si j'ai une courbe comme ça, si j'ai une autre comme ça, alors, donc, je prends des normales, alors, un point B est là. Donc, ça, c'est une normale. Donc, la normale de R, c'est une normale face S, donc, NR, Nd. Donc, il faut qu'il y ait égalité. Donc, le point B, là, doit être à la normale de R, il doit être à la normale de S, et qu'il faut qu'il y ait égalité de distance. Égalité de distance est traduite par l'équation l'équation 14. Donc, c'est ça, notre point de départ pour générer la médiatrice des deux courbes, donc, des passants générales, mais en particulier, ça permet aussi, surtout, d'avoir des passants explicites la paramétrisation de la médiatrice dans le cas où une courbe est un cercle ou une droite. Et l'autre, peu importe qu'elle soit, on peut toujours avoir la paramétrisation qui est algébrique.